Générique ... Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information et TV News. Je suis Camille Alliwal et voici les titres de ce journal. Deux adolescents blessés par l'explosion d'une bombe artisanale. Plus d'informations dans cette édition. ... Des rendez-vous plus rapides si l'on paye plus cher. Les coulisses d'une médecine à deux vitesses. Et enfin, cinq nouvelles destinations au départ de Pointe-à-Pitre. Le projet KaribSky a officiellement vu le jour. Ça s'est passé sept nuits aux abîmes. Une bombe artisanale a explosé dans les mains de deux adolescents âgés de 16 et 17 ans. Ils ont immédiatement été conduits au CHU de Pointe-à-Pitre. Les deux jeunes hommes souffrent alors de brûlures sévères au visage et sur le dos. Plus d'informations avec Marius Mathieu sur place. Est-ce une bêtise d'adolescent ? Une erreur d'apprenti chimiste ou un acte malveillant en puissance ? On ignore encore beaucoup d'éléments sur cette affaire peu banale. Tout a commencé par une très forte explosion. Dans la nuit de lundi à mardi vers 2h du matin, ici rue Clément-Lamalle aux abîmes, les pompiers ont dû intervenir pour secourir grièvement deux brûlés, deux jeunes hommes de 16 et 17 ans touchés au visage et au dos par l'explosion de leur bombe artisanale. Un engin dangereux et instable, visiblement manipulé lorsqu'il a explosé. On ignore quelles étaient les intentions des deux mineurs avec cette fabrication maison. L'enquête devrait le déterminer. En attendant, ils ont été conduits au CHU de Pointe-à-Pitre. Leurs jours ne sont pas en danger. Pas toujours facile d'obtenir un rendez-vous rapidement chez un ORL par exemple, à moins de débourser une certaine somme. C'est ce qui se passe généralement dans les centres hospitaliers publics où les praticiens ont le droit de facturer 20% de leurs consultations privées. Alors peut-on parler d'une médecine à deux vitesses ? Reportage de Marius Mathieu. L'attente pour obtenir un rendez-vous médical avec un spécialiste serait-elle dans certains cas dangereusement longue au CHU de Guadeloupe ? À l'évidence, pour beaucoup, la réponse est oui. Si on est vraiment malade, on a besoin de l'urgence. L'urgence, d'après moi, c'est quelque chose qui doit durer entre 24h et 48h. Et lorsqu'on vous donne un rendez-vous sur 4 mois, 4 mois et demi, ça fait très long. On a le temps de mourir. Le CHU, pour obtenir un rendez-vous chez un spécialiste, reste relativement long. Donc nous, en tant que patients, on attend, on attend le diagnostic. Et je trouve qu'effectivement, pour nous, les Guadeloupéens, ça reste vraiment trop long. Sinon, on est obligé de partir en métropole, ce qui a un impact pour notre vie personnelle et professionnelle. Pire encore, les délais les plus courts pour obtenir un rendez-vous seraient-ils réservés à ceux qui en ont les moyens ? Nous avons tenté de le vérifier en prenant rendez-vous pour une consultation ORL au CHU. Avec un spécialiste, le plus tôt, c'est en privé, par le professeur. On est déjà fin avril, mai. Et pour les consultations d'ordre public, ce serait disponible quand ? On est loin, on est en juin. C'est en juin pour les consultations d'ordre public ? Ok. Et c'est combien la consultation de mal... 117 euros en espèce ou en chèque ? Et si je veux en public, le 6 juin, c'est combien ? C'est quoi ? 117 euros en espèce ou en chèque pour un délai d'attente de 3 semaines chez ce spécialiste en hôpital public. Ou bien plus de 5 semaines d'attente pour le même rendez-vous, cette fois pris en charge par la Sécurité sociale. De quoi provoquer, dans certains cas, une inégalité face aux soins. En France, un médecin d'hôpital public peut consacrer jusqu'à 20% de son activité à sa clientèle privée. C'est la tête de liste de la France insoumise aux prochaines élections européennes. Manon Aubry est actuellement en Guadeloupe. Elle est venue rencontrer les représentants locaux du parti. Objectif, faire remonter les problématiques de l'archipel au niveau européen. On l'écoute tout de suite. Notre objectif est de parler des préoccupations du quotidien. L'accès à l'eau, c'est concret. Et j'ai envie de le répéter aussi à toute la métropole. S'il y avait eu dans un autre département de France, en métropole, ce qu'il se passe en Guadeloupe sur les questions d'accès à l'eau, ça aurait fait la une des journaux télévisés du 20h, mais tous les jours, jusqu'à temps que le problème soit réglé. Et ici, on fait comme si c'était une situation normale que l'accès à l'eau soit coupé, que l'eau soit contaminée aux pesticides. Et je crois qu'en parlant de ces préoccupations-là du quotidien, c'est aussi comme ça qu'on va reprendre le pouvoir sur la politique. Et quand je dis on, c'est nous, les citoyens, reprendre le pouvoir sur la politique et la manière dont elle a été conduite à l'échelon local et à l'échelon européen ces dernières années. Et j'ai vraiment envie de passer un message de mobilisation aux Guadeloupéens. Enfin, on pense que l'Union européenne est loin de nous. C'est ce logo qu'on voit sur les abribus ou les projets de financement ci et là. Mais en réalité, l'Union européenne décide de beaucoup de choses de notre quotidien. Je parlais du chlordécone, elle a fermé les yeux. Et maintenant, il faut tirer les leçons, indemniser les victimes, protéger l'ensemble des Guadeloupéens, interdire les pesticides pour ne pas renouveler la même erreur. Il faut défendre l'industrie et l'économie locale. Voilà des exemples concrets sur lesquels nous, nous nous battrons. Et on espère que les Guadeloupéens ne laisseront pas les autres décider à leur place et se mobiliseront pour ces élections le 25 mai prochain. Et ce, d'autant plus que c'est une élection à un seul tour. Elle a battu des records. La cagnotte en ligne lancée pour la reconstruction de Notre-Dame la semaine dernière. De quoi donner des idées ? Eh bien, pour d'autres projets, comme la reconstruction du CHU par exemple. Alors, un jeune Guadeloupéen de 20 ans a décidé de lancer une collecte de fonds à cet effet. Mais l'argent récolté ne dépasse pas les 100 euros. C'est bien loin du milliard de Notre-Dame. Le créateur de la cagnotte l'entoure aujourd'hui un cri d'alerte. C'est un peu excessif étant donné que, bon, c'est des reconstructions qui prendront des dizaines d'années et récolter autant d'argent sur si peu de temps, alors qu'il y a des causes qui ont des années, qui ont plusieurs années, qui n'ont pas récolté un tiers, ne serait-ce qu'un dixième de cette somme. C'est sûr que c'est un peu choquant. Choquant, c'est le mot choquant. J'espérais que l'engouement, profiter de l'engouement qu'il y a eu pour Notre-Dame de Paris pour justement aider une cause qui est chère au cœur de tous, je pense. Donc j'en ai profité pour lancer une cagnotte qui est destinée au CHU, mais pas que. Donc c'est destiné au CHU actuel. Donc c'est pour permettre au personnel hospitalier de pouvoir, comment dire, travailler dans de meilleures conditions. Et à nous, patients, d'être sud dans de meilleures conditions aussi. Il se balade actuellement au large de Port-Louis. Un barracuda d'un mètre cinquante a été aperçu par plusieurs plongeurs à une vingtaine de mètres seulement de la plage du Souffleur. Les autorités appellent à la prudence, surtout en cette période de Pâques. Mais pour le moment, aucune attaque n'a été signalée. Curaçao, Sabah, Saint-Eustache, Saint-Kitz ou encore Tortola, des îles qui semblaient inaccessibles il y a quelque temps. Eh bien, elles sont désormais directement reliées à la Guadeloupe grâce au projet CaribSky. Il a vu officiellement le jour ce mois-ci, un an tout juste après son lancement. Nous avions alors participé au vol inaugural en novembre dernier, direction Curaçao. Une île si proche et si loin à la fois. Il fallait parfois plusieurs jours pour rejoindre Curaçao depuis la Guadeloupe. Alors que moins de 1000 kilomètres les séparent. Mais ça, c'était avant. Trois compagnies aériennes se sont alliées pour faciliter le transport entre les îles de la Caraïbe. Le vrai problème de communication, c'est-à-dire des lignes sur le bassin caribéen entre les différentes desserts, c'est le fait que souvent il fallait au moins passer une nuit dans une île pour changer d'avion le lendemain pour aller vers une autre île. Quand vous aviez acheté un billet Erranti, plus un billet Winner, plus un billet Liad pour aller sur une destination, vous avez payé trois billets aller-retour. La mise en commun de notre réseau, c'est de permettre qu'on ait un seul billet qui permette à des prix abordables de faire d'un point à l'autre par des correspondances organisées. Un ticket unique pour voyager au sein de la Caraïbe. Du temps de gagner pour les voyageurs, mais surtout, une véritable opportunité de développement pour les îles. Nous pensons que c'est une initiative très intéressante. Nous approuvons cette initiative. C'est un bon développement pour la connexion entre les îles. Et nous allons tout faire pour faire de cette initiative un succès. Curaçao pourrait bien devenir une nouvelle destination touristique à la mode. A seulement deux heures et demie de Pointe-à-Pitre. Il passe à l'étape supérieure. François Ladrezo a décroché la quatrième place des six talents retenus à The Voice samedi soir. Le chanteur d'Akio va donc pouvoir continuer de porter les couleurs du Guoca et de la Guadeloupe sur la scène nationale. C'est la fin de cette édition. Mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. Deux adolescents blessés par l'explosion d'une bombe artisanale. Ils sont actuellement au CHU Pointe-à-Pitre. Les rendez-vous plus rapides si l'on paye plus cher. Les coulisses d'une médecine à deux vitesses. Et enfin, cinq nouvelles destinations au départ de Pointe-à-Pitre. Le projet CaribSky a officiellement vu le jour. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada